bon et au tout le monde donc aujourd'hui c'est clip en compagnie de ce qu'il s'est donc au lieu de faire attention il est pas sur skype il est pas sur minecraft donc une petite vidéo tuto vous expliquer de fribule comment ça marche donc quand vous arrivez vous n'avez pas de parcelles donc pour en avoir une fesse cela je peux être mis espace auto donc je vais pas le faire parce que j'ai déjà une parcelle mais tu attends je te coupe tu peux le refaire c'est pas très grave tu pourras reset le truc après bon c'est pas grave et après pour aller à votre zone si par exemple vous allez au spawn après vous revenez vous allez spawner ici normalement si jamais vous voulez retourner à votre parcelle vous faites ça donc moi j'ai celle là normalement attendez j'ai encore rien rien fait dessus ensuite pour que vous tp à une zone de quelqu'un vous faites moi si je veux savoir l'idée de ma truc donc vous voyez zéro deux petits peu point virgule moins 1 slash plot me tp zéro point virgule moins 1 je me suis fail ah oui j'ai eu un bug de clavier alors ça a pas mis les chiffres c'était quoi déjà plot me tp zéro il y a deux espaces là ça va pas zéro point virgule moins 1 donc là je vais tp devant ma zone voilà donc surtout le point virgule il faut le mettre ensuite pour ajouter quelqu'un à votre zone si vous avez qu'une zone vous pouvez le faire n'importe où c'est à dire que si bah si vous avez plusieurs zones pour ajouter le joueur dans la zone que vous voulez vous devez aller dans la zone où vous êtes je vais mieux m'expliquer par exemple j'ai la zone là et celle là où il y a le château je veux ajouter le joueur dans le château comme j'en ai deux je suis obligé d'aller dans la zone où je veux l'ajouter donc je fais slash plot me add le pseudo du joueur et par exemple ikryax donc voilà là si je l'ajoute il sera dans le château et si je veux l'ajouter ici bah je suis obligé de revenir et de refaire la même courant ensuite je vais juste revenir au spawn ouais c'est par là pour vous remontrer ce qu'il reste donc ça je vous fichais la vidéo parce que à chaque fois que que les joueurs viennent dans free build pour la première fois ils me demandent tout le temps comment on fait donc ici il y aura un petit muret de sable ou tu sais pas quoi avec un bouton vous le cliquerez dessus et vous arriverez sur cette vidéo ça sera un petit tuto on va dire et bah après les autres commandes slash plot me tp voilà je l'ai déjà dit slash plot me remove le pseudo pour retirer une personne de votre terrain donc ça c'est pareil si vous avez plusieurs zones c'est comme pour l'histoire du château pour ajouter la personne en fait pareil et puis bah voilà donc merci d'avoir regardé ce petit tuto et à la prochaine fois pour d'autres vidéos allez salut tout le monde